de ces 13 heures consacrées au secteur de la santé. En 2023, la mise en oeuvre du Plan national de développement sanitaire 2021-2030 s'est poursuivie de même que l'exécution du plan d'action de la transition et la gestion des épidémies de Dengue au Burkina. La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, une politique élargie aux personnes âgées et celles vivant avec le VIH. L'effet marquant au plan sanitaire avec Isia Kanana. 146 878 cas probables, 67 658 cas suspects, 688 décès à la date du 20 décembre 2023. Depuis le début de l'année, le Burkina Faso fait face à une épidémie de Dengue sans précédent. Avec Ouagadougou et Bobo Doulasso comme épicentre de la maladie à ses débuts, la Dengue s'est de nos jours répandue sur l'ensemble des 13 régions du Burkina. Une épidémie face à laquelle une batterie de mesures est mise en place par les autorités sanitaires. Gratuité des tests de dépistage rapide de la Dengue dans les structures publiques de santé, prise en charge à des cas probables, campagne de privilégation et de destruction des chutes larvaires dans les villes de Ouagadougou et de Bobo Doulasso. Des mesures de riposte qui connaissent également un coup de fouet avec l'accompagnement d'un partenaire stratégique du Burkina Faso, la Fédération de Russie. Une délégation présente au Burkina Faso était en visite au centre Mirage de Bobo Doulasso le 12 novembre dernier pour s'imprégner de la situation de cette épidémie de Dengue en vue d'apporter leur expertise. Un laboratoire mobile et du matériel ont ainsi été remis au centre Mirage pour renforcer les capacités du Laboratoire national de référence, fièvre hémorragique, des mesures de riposte avec des résultats tangibles, une baisse du nombre de cas de dengue et de décès constatés ces dernières semaines. L'accès au sein des centres de qualité pour tous, une ambition gouvernementale qui prend forme ce 30 novembre 2023 ici à Gawa à travers la pose de la première pierre du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Et c'est le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui matérialisa cette volonté. Et ce sont plus de 25 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par le gouvernement de la Transition pour la concrétisation de cet ambitieux projet. Le CHU de Gawa, c'est un centre de référence doté d'équipements à la pointe de la technologie pour une amélioration qualitative de la santé des populations de la région du Sud-Ouest. D'une capacité d'accueil de 300 lits, ce centre de santé vient ainsi combler un manque en soins de santé pointus dans la région. Un hôpital de niveau cercière avec plusieurs spécialités. Un hôpital de référence bâti sur une superficie de 25 hectares et qui devrait servir de modèle de centre de santé à dupliquer dans les 13 régions pour le bonheur des populations burkinabées. L'amélioration significative de la santé des populations, l'année 2023 marque également une étape majeure. Une politique sanitaire mise en branle le 20 mai 2023 à travers le recrutement de 15 000 volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, des agents d'appui du système de santé déployé dans les centres de Ouagadougou et Bobo-du-Lassau et les sites à des déplacés internes de la boucle du Mouroum, du centre nord, du nord et du Sahel. Un plan d'intensification des interventions de la santé communautaire pour permettre de renforcer l'offre de santé intégrée au profit des ménages et des familles en milieu rural. Plus de 11 millions de cas chaque année avec 4 000 décès, dont près de 3 000 enfants. Le paludisme demeure un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Et pour une lutte efficace contre cette maladie, le ministère de la Santé a homologué en juin dernier le R21 Matrix M, le vaccin contre le paludisme, mis au point par des chercheurs burkinabés. Un vaccin dont l'administration des premières doses est attendue pour cette année 2024. L'année 2023 aura aussi été marquée par le maintien de la politique de gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes. Plus de 16 millions de prestations ont ainsi été offertes dans les formations sanitaires et ce, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et humanitaires. Une politique de gratuité étendue au profit des personnes âgées et des personnes vivantes avec le VIH. L'introduction du vaccin contre le human papilloma virus, un vaccin qui va protéger les jeunes filles de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus et les vaccins contre l'hépatite B à la naissance. L'accès à l'admission de qualité passe également par la disponibilité du médicament pour le bien-être des patients. Et cette année 2023 consacre donc l'opérationnalisation de la pharmacie hospitalière. Une politique pour améliorer la prise en charge médicale avec à la clé la disponibilité des produits, la rapidité et l'efficacité des soins et la réduction des coûts de prise en charge. Et ce sont 500 millions de francs cifras qui ont été mobilisés pour une mise en œuvre effective de cette pharmacie hospitalière. Pour réduire au mieux la dépendance du Burkina Faso en matière de médicaments, un projet de technopole pharmaceutique voit les jours. Une technopole pharmaceutique implantée dans la commune de Kokolgo sur un cita de 77 hectares. Et ce sont plusieurs composantes qui vont ainsi être en interaction dans ce projet. L'industrie, l'entrepreneuriat, la recherche et le développement. Un projet à caractère multidimensionnel pour valoriser les compétences nationales. Un projet de technopole pharmaceutique dont l'affaire des routes a été adoptée en août 2023. En tout cas, c'est un projet de technopole pharmaceutique dont l'affaire des routes a été adoptée en place. Sous-titrage ST' 501